Eh bien c'est Damien le bonjour, on se retrouve pour la vidéo de Malik 3.25, récap bilan la plus indécente que je n'ai jamais faite sur le jeu. On a eu vraiment, mais pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup de réussite sur tout ce qu'on a fait. Bref, je vous laisse en juger. Foil Leash of Oblation. C'est quoi ? Foil Leash of Oblation pour le premier. Foil Brumble Jack. Oh, cours et skating et lecture. Zintero G. Oh, 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 what the fuck ? Non. Let's go ! Let's go ! Il est fucking go ! Nice ! Oh la la ! Improbable ! Le mec, elle est ultra facile, elle est ultra facile en plus. C'est un truc. No way, dude ! C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ! Oui, monsieur ! No way ! Je me suis dit, allez, un peu de 39 ! C'est ça, mec, quoi ! C'est ça, mec ! Allez, c'est bon, pas ligue ! Je remets, c'est bon ! Let's go ! Let's go ! De deux ! Non, mais attends, attends, attends ! Dans le titre de la vidéo, là, on écrit, mec, row to mirror. Tu fais trois clics, on n'en parle plus. Alors, j'en ai enlevé une, et je relâche les deux, c'est ça ? Ouais, et là, on réfléchit. Mec, on est à un clic, mec ! If you have one opportunity to get everything you ever wanted ! Shout out to Eminem ! C'est le moment ! Messieurs dames ! Après, il est parti ! D'une seule, il faut tes caries ! Et en voilà un stack de trois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Non ! J'avais dit ! Il y a plein de mots qu'on faire savoir ! Et ça paye ! Bien sûr, monsieur ! Qu'est-ce que c'est le moment d'un point de base ? Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Let's go ! Bien, Stry ! Oui, monsieur ! Un clic de Blastrike ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Là, je sens le... Là, je sens le... Je sens le... Oh ! Let's go ! Aaaah ! C'est un brin 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un brin ! C'est un brin ! C'est disque labeled ! C'est un brin ! C'est un brin ! C'est un brin ! C'est un brin ! C'est-ống ! C'est un brin ! C'est un brin ! C'est un brin ! Oh j'ai. dass-ku-est du... il nous a raconté allez fin du game comme vous avez pu le voir on a quand même eu beaucoup de réussite beaucoup de chance mais je pense que c'est intéressant de comprendre cet aspect d'un pass of exile où finalement pour celles et ceux qui sont en train de jouer, qui sont en train d'essayer de farmer plein de choses, il y a un truc qui est assez vrai là dedans c'est que il faut prendre un certain risque pour se dire si je veux amasser beaucoup de currencies ou beaucoup de monnaie in game, il va falloir que je mette un certain montant pour espérer avoir un retour. La clé je pense du succès pour toute personne qui veut absolument commencer à faire beaucoup 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 d'argent et commencer à avoir vraiment un panel d'équipement high level voire end game très vite, c'est qu'il faut pas avoir peur de se mettre d'un côté les chances qu'on est donc pas grand chose, comme celle où on va vraiment tout faire pour forcer cette RNG et faire en sorte d'avoir les meilleurs items plus tôt ou comme vous avez pu le voir Gumball des cartes, tenter du farming boss et plein d'autres choses je pense que ce que j'ai pu apprendre avec mon duo qui est donc Cataclyce qui est donc la personne avec qui j'ai fait ma ligue en duo durant toute cette 3.25 et bien on a vraiment eu en fait le constat vu si on commence à faire énormément de mobs, énormément de quantité sur une seule stratégie, en général on est plutôt gagnant évidemment la 100% chance de réussite n'est pas totalement vraie n'est pas totalement fausse il faut juste se dire on rationne en termes de moyenne moi de mon côté et c'est là aussi comme vous avez pu le voir sur les derniers clips je vais pas vous dire genre oui tout va bien se passer à chaque fois là actuellement on a pu avoir des centaines et des centaines de divines sur des choses où tout joueur normalement constitué ne le ferait pas parce que si on perd on perd et ciao on a plus de quoi former on a plus de quoi tenter mais je pense qu'il y a aussi le côté un peu fun et un petit peu pression qui nous donne envie aussi de nous accrocher un peu plus à long terme c'est de se dire au final si je l'ai c'est très bien ça va me permettre d'avancer sur autre chose si je l'ai pas tant pis mais je pense que c'est quand même vachement important de se donner les moyens et de se donner quelques chances même si elle n'est pas forcément sûre de réussir à côté de ça il y a aussi des choses très simples qui peuvent permettre à beaucoup de joueurs de faire énormément d'argent tout en ne se prenant pas la tête et en ayant voilà en ayant juste la connaissance des bases se dire peu importe ce que je fais même si je fais pas forcément beaucoup de cra pas forcément beaucoup de temps de jeu il y a des choses qui restent universelles et qui peuvent vraiment vous permettre de décoller dans votre économie et ça je vous propose qu'on le voit tout de suite grossièrement ce qui nous a permis de faire beaucoup d'argent au début et moi particulièrement de mon côté parce qu'il faut aussi se dire ce qu'on fait ça a un peu de sens ça peut vraiment servir à quelqu'un c'est tout d'abord avoir la possibilité de crafter ces flasques avec des petites currencies comme de pouvoir faire de l'xp sur les gemmes de leur mettre de la qualité si on retrouve des recettes etc il y a des gens qui oublient très vite qu'il ne faut pas oublier c'est que Pass of Exil on ne va pas se mentir les choses qui sont assez universelles sans forcément passer par des gants des bottes des amulettes des casques en tout genre et bien il y a quelque chose qui est quand même assez universel et il faut penser comme ça sur Pass of Exil c'est à quoi va servir la chose que je ramasse et pour qui là où c'est assez intéressant c'est que les flasques en général on en a toujours besoin et plus particulièrement et bien les utilities si on prend par exemple les potes de résistance les potes pour la crise de chance etc et enfin forcément les skill gems que ce soit en support ou en gem active ce qu'il faut savoir c'est que juste en les montant de niveau en leur mettant de la qualité ou en les trouvant tel quel avec le niveau et la qualité voire avec de la corruption donc une fois qu'elles sont avec le niveau max disponible et bien ça ce sont des moyens et des ressources hyper simples pour vous permettre d'engranger un maximum de currencies car au final le plus important ce n'est pas forcément de target des choses spécifiques au début c'est vraiment de comprendre dans la globalité en se calquant sur l'offre et la demande imaginons on prend l'exemple du flicker strike ou du lightning strike donc les gemmes qui ont été beaucoup boostées qui ont eu beaucoup de hubs sur le dernier patch et bien juste le fait de les mettre dans un setup d'armes en plus de votre principal et de les faire pecs pendant que vous faites des maps etc ça ça va vous permettre de faire de l'argent si à côté de ça vous avez en plus par exemple des flasques que vous récupérez à gauche à droite ou vous avez par exemple la possibilité de leur mettre des altérations etc enfin il y a énormément de choses comme par exemple on vient juste de slam un remove curse il y a des choses qui sont assez universelles pour faire des sous rapidement et ça je le recommande à toute personne qui commence déjà le jeu c'est comprendre déjà quels sont les items basiques et qui vont vraiment servir sur du long terme et qui ne pourront finalement jamais être vraiment démodés sur l'usage bon là on va voir une strat un petit peu poussée comme je vous ai parlé des items du craft et des petites currencies qui peuvent vous permettre de faire de grandes choses là on va partir encore une fois sur des items qui sont comme voilà on peut le voir dans le petit open help panel qui nous indique un petit peu comment ça se passe la rarity c'est qu'en fait on est sur des items qui sont vraiment au quart ou à moitié fini car en fait ce qu'on voulait absolument et ça c'est quelque chose qu'on a créé nous même c'est un filtre maison on a vraiment trié chaque tiers d'items sur les bases de défense de résistance d'attaque etc et ça pour le coup c'est vachement intéressant parce que nous en fait on s'était dit bah on va jouer en fait cette stratégie là avec le torse qui est donc uniquement intéressant pour la ligne que l'on voit avec le found magic items drop identified et c'est pourquoi en fait ce qui était vachement intéressant c'était de se dire nous au début on avait misé sur le fait que les recombinations allaient être vachement fort chose qui n'a pas été le cas et qui s'est fait patch un peu plus tard dans la ligne et donc en fait on avait beau essayer de mélanger les items entre eux ça n'aurait pas pu donner des résultats très flambant neuf ça a été patché et ça a donné des bien meilleurs résultats et c'est ce qui a pu d'ailleurs nous permettre de faire beaucoup beaucoup de divs mais encore une fois là où j'insiste c'est que je remercie encore d'ailleurs mon duo cataclyste avec qui j'ai fait toute cette ligue c'est que on s'était dit voilà on mise sur une seule chose on essaie de ne pas s'éparpiller et d'un côté si les items en eux-mêmes on voit que c'est peut-être trop dur ou pas assez ouf et bien on peut vendre les items tels quels qui valent une certaine somme puisque dans les étapes de craft il y a des choses que l'on peut garder que l'on peut récupérer que l'on peut essayer de sauver et c'est là tout l'intérêt en fait c'est que nous on va gagner du temps en map on va pas juste les run pour chercher tel ou tel truc on va essayer de récolter un maximum de choses et enfin avec ce filtre qu'on s'est fait maison on va pouvoir cibler exactement les meilleures bases et les meilleurs items que l'on pourrait vendre directement encore une fois comme j'ai dit avec les flasques et sur les gemmes ce n'est pas forcément obligatoire qu'un item soit forcément parfaitement en rôle ce n'est pas obligatoire que la chose soit forcément finie il faut se dire quand on joue à Pass of Exil tout ce que l'on peut avoir est utilisable ou vendable et que ce soit pour nous ou pour un autre qui a même une idée il y a même des gens avec qui vous allez vendre un item qui ne vont pas le faire pour eux qui vont le faire pour quelqu'un qui va peut-être encore l'utiliser pour avoir une idée beaucoup plus vaste et c'est comme ça qu'en fait tourne un peu l'économie sur Pass of Exil il y a des items où ils vont peut-être passer de main en main des centaines de fois avant de se dire ah là je suis prêt à m'arrêter ou je suis encore prêt à continuer et advienne que pourra le résultat j'en suis conscient si ça passe tant mieux si ça ne passe pas c'est pas grave encore une fois et moi j'insiste c'est un conseil que je peux aussi donner à tout le monde ne restez pas bloqué sur quelque chose et travaillez cette méthode pour vous dire je ne dois pas rester figé sur Pass of Exil j'ai plusieurs objectifs j'ai énormément de choses à faire et je vais pouvoir en fait optimiser de ligue en ligue tout ce que je fais au quotidien il faut aussi que je vous parle de ce qu'on appelle l'orticrafting donc quelque chose qui ressemble à notre benchcraft donc notre petit support pour créer des choses les dupliquer voire même les rendre tout simplement uniques alors pour vous présenter un petit peu l'orticrafting c'est une ressource qui est liée à la mécanique Harvest Harvest qu'est-ce que c'est ce sont des monstres que l'on va tuer pour récupérer tel ou tel type de jus vous aurez toujours trois types de ressources et la dernière en fait elle se récupère sur le boss de cette mécanique bref ce qu'il faut dire c'est que vous avez donc quatre ressources maximum en fait c'est un truc qui est assez intéressant c'est que donc vous allez avoir accès à différents modes à différentes chances de pouvoir dupliquer la plupart de ce qui est compris dans le jeu et nous ce qui va nous intéresser en particulier dans Harvest c'est vraiment cette facilité à faire permuter des lignes entre elles à les bloquer à échanger aussi les fragments les choses qu'on a par le biais des bosses mais moi actuellement pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour ceux qui découvrent la vidéo c'est qu'en fait dans cette dans cette horticrafting vous avez la possibilité de dupliquer de tout simplement tout perdre donc c'est vraiment un petit peu le casino le mini jeu à gratter en fait si on veut dans Passive Exile et c'est quelque chose où moi en fait de base je m'étais dit cette ligue là pour faire énormément de bénéfices je vais avoir besoin de cette petite machine et en fait peu importe le montant de la carte en fait peu importe ce qu'elle coûte ça sera toujours du kit ou c'est à dire soit on va avoir le double de ce qui se passe soit on va avoir peut-être la possibilité de encore doubler le résultat actuel etc ou de retomber tout simplement à zéro en fait ce qui est vachement intéressant c'est que en fait au fur et à mesure du temps qui passe ces ressources là valent énormément en dessous donc on s'est quand même pas mal inspiré de ce que proposait l'artier crafting pour se dire je vais avoir une carte quelque chose que je vais looter de manière assez rare et je vais en profiter et je vais essayer de faire énormément de bénéfices grâce à cette chose là tout en ayant évidemment la conscience qu'on pouvait tout perdre et encore une fois c'est là où je parlais en quantité c'est que si vous vendez ce genre de stock là et puis c'est surtout par exemple le jus jaune qui va se vendre extrêmement cher à la fin de la ligue c'est parce que en fait beaucoup vont vraiment essayer de miser là dessus pour avoir des cartes avec énormément de montants en monnaie en ressources ou sur des items très chers comment ne pas parler d'Alva quand on parle de bénéfices chose qui nous a permis de faire énormément 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 de sous car Alva que l'on voit juste ici qui va après nous dropper le Chronicle of the Hall va nous permettre d'avoir accès à certaines chambres certaines mécaniques du jeu que l'on retrouve aussi sur nos maps et les mettre dans ce fameux temple et ce dernier là où ça nous intéresse le plus si on prend le côté corruption c'est que ça va nous permettre de courir des items et des gemmes par exemple grâce à la chambre d'organisme institute qui nous permet de courir pour une gemme on peut vraiment l'élever à son rang maximal c'est à dire le rang 21 pour les gemmes classiques et le rang 6 pour les awake net gemmes et enfin pour la qualité on peut parfois aussi retrouver des qualités qui sont au dessus de 20% et le maximal sera à 23 donc en fait ce qui est vachement intéressant c'est que moi les gemmes de mon build que ce soit sur le molten strike ou le lightning strike je les ai vraiment formés tout seul sans avoir eu le besoin de les acheter et ça m'a fait économiser des dizaines et des dizaines de div sans compter le bénéfice qu'on a pu faire grâce à cette dernière façon de les faire et enfin donc ce qu'il faut savoir c'est que quand on corrupte un item on a donc la possibilité avec une valeur d'avoir donc un ou deux implicite alors ce qu'il faut savoir c'est que la valeur en elle-même elle nous permet déjà d'avoir un résultat plutôt correct mais très vite ça peut partir ça peut partir sur différents angles car au final là où c'est plutôt cool c'est que la valeur ne va pas forcément nous détruire l'item là où elle a la différence c'est que quand on prend un item qui peut avoir jusqu'à deux implicites par le biais de cette corruption il va donc soit nous donner un implicite soit deux implicites dans le pire des cas soit ne rien changer soit carrément nous le détruire donc utiliser le locus of corruption à la différence du d'organisme institute qu'on utilise pour les gemmes le locus of corruption peut littéralement nous faire détruire le meilleur item qu'on possède en espérant choper évidemment des statistiques en plus et ça ça nous a permis de faire énormément d'argent sur les débuts de la ligue avec encore une fois des items qui continuent à partir si on a les modes que l'on recherche il y a quelque chose que les gens oublient c'est que sur PoE il vaut mieux parfois penser en quantité qu'en qualité d'items aujourd'hui beaucoup de personnes sont prêtes à acheter beaucoup plus cher des choses en plus grand stock pour gagner du temps c'est un fait et vous le verrez par exemple si vous allez dans le trade et que vous souhaitez acheter quelque chose à l'unité ça reviendra plus cher si la personne en question en a plusieurs car elle sait que les acheteurs qui sont pressés et qui ont envie de pousser une stratégie ne vont pas s'amuser à reperdre du temps en achetant un par un il faut penser avec beaucoup de stocks et là les schémas que je vous montre ça illustre très bien ce qu'on a essayé de faire avec forcément beaucoup plus d'items et beaucoup plus de rareté ou beaucoup plus de chances de toucher ce qui est on va dire vital pour un stuff ou qui est le projet au long terme pour finaliser tout ça encore une fois je ne suis pas en train de vous dire que c'est des choses qui sont simples ça prend du temps ça demande un gros investissement dès le départ mais c'est quelque chose qui peut tout simplement booster votre économie dès le début de jeu donc n'hésitez pas à en abuser et à vous faire des sessions avec des échantillons je remercie encore vraiment mon duo Cataclyst gros big up à lui peut-être qu'il interviendra sur d'autres vidéos d'autres podcasts mais en tout cas il m'a vraiment fait changer d'avis là-dessus en me disant bah voilà moi ça ne me dérange pas de me dire on va perdre des sous mais c'est fort probable qu'on en gagne deux à trois fois ce qu'on a investi évidemment toutes les strates que je vous ai dites sont vachement intéressantes à mettre en application quand on est en duo car vous allez avoir un hub de quantité mais en contrepartie si vous voyez que les synergies ne sont pas forcément au top ou que ça manquait un petit peu à gauche à droite ça peut être très très vite handicapant en tout cas il faut se dire une chose c'est que moi j'en suis convaincu et le dicton que j'ai envie de vous vous dire et d'exprimer là-dessus c'est que bah tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin et ça a été un peu le cas cette ligue car je pense que avec ce que j'aurais fait et par rapport au temps que je le génie j'aurais très bien pu sortir un montant plutôt correct mais il est vrai qu'on a quand même complètement pété les stats que ce soit aussi comme je vous ai dit sur la réussite sur le fait qu'on ait pas mal de choses qui se soient très très bien passées et puis encore une fois voilà je peux que vous recommander de jouer en duo car il y a un truc que j'aime beaucoup c'est de se dire bah quand on est à deux sur une map on a quand même beaucoup plus de quantité beaucoup plus de rareté mais surtout stuffer l'un comme l'autre ça demande du temps et c'est là où aussi l'objectif a vachement de sens c'est ça qui fait un peu toute la beauté du jeu en groupe je trouve et puis et puis ouais que vous dire ouais n'hésitez pas à tester des choses n'hésitez pas à vous informer peut-être que ça prendra aussi notre vidéo sur comment optimiser le jeu en groupe ça pourrait être clairement un sujet de un sujet de vidéo complet que vous dire de plus ouais je suis je suis hyper satisfait de ma ligue je pense qu'on est sur sur un contenu qui a mais vraiment 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 plu à beaucoup de joueurs je pense qu'on a on a encore des il y a encore des il y a encore des des tonnes de personnes connectées qui vont essayer de la signer jusqu'au bout que vous dire de plus oui n'hésitez pas à prendre en note à regarder ce qui fonctionne à vous faire des échantillons j'insiste j'insiste beaucoup et puis d'ici là moi je vous retrouverai pour d'autres vidéos on a donc joué deux personnages donc bien distincts on a joué donc un warden en lightning strike et là je joue un juggernaut en molten strike donc on a vraiment essayé de jouer des choses qui étaient basées sur du mêlé on hit ou des projectiles et c'est là où c'est plutôt cool c'est que grâce à tout ça j'ai pu vraiment donc me dire avec ce qu'on a pu appliquer comme stratégie à mettre en place des choses qui n'ont pas forcément à chaque fois je le répète n'ont pas forcément tout le temps marché parce que c'est vrai qu'on pourrait même aussi faire un récap des centaines de diffs perdus des craves qui se sont mal passés des choses qui n'ont pas eu le résultat escompté et c'est ça qui est aussi intéressant dans le jeu c'est que il ne faut pas en fait avoir peur d'échouer je pense que c'est vraiment la chose que je pourrais donner comme conseil que ce soit pour Pass of Exil premier du nom ou le 2 qui va arriver sachant que les jeux vont être drastiquement différents je pense qu'il faut il faut tenter il faut voir sur lesquels on est à l'aise et ne pas baisser les braquards encore une fois le travail paye et j'en suis le parfait exemple on a vraiment réussi je pense en cumulé à farmer plusieurs miroirs je ne saurais pas vous dire je ne pourrais pas vous dire l'évolution complète je ne pourrais pas vous dire le nombre d'items qui se sont vendus à tel ou tel instant puisque l'économie ne fait que de grimper mais ouais pour moi c'est encore une fois ne lâchez pas l'affaire c'est un jeu qui est compliqué c'est un jeu qui demande beaucoup d'XP mais avec de la patience de la réflexion et surtout en vous amusant vous allez être sûr de pouvoir avoir des meilleurs résultats de ligne en ligne voilà un petit peu pour cette vidéo j'espère que elle vous a plu d'autres sont à venir évidemment car on va essayer de couvrir encore un petit peu toute cette 3.25 car je me régale comme un fou je n'ai jamais passé autant de temps sur une ligue et c'est pour ça que j'ai pris du temps à vous faire un bilan car en fait actuellement on est encore en train de jouer on est encore en train de tester des choses et puis voilà je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo sous pot on fera peut-être un focus sur les classes que j'ai jouées et pourquoi ces personnages-là en particulier et puis on se retrouve très vite à la prochaine ciao ciao